Musique Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce pocket théorie du mois de janvier. Au cours de ce quatrième épisode, nous nous intéresserons comme promis sur les creepypastas. Qu'est-ce qu'un creepypasta ? Est-ce réel ou de simples rumeurs ? Je tâcherai de vous en apprendre le plus possible. Petite parenthèse sur ce nouvel épisode, cet épisode sort de l'ordinaire et peut faire légèrement peur. Valou, vous êtes prévenu. Tout d'abord, il faut savoir que les creepypastas sont rarement vrais. Le but d'un creepypasta est en réalité de divertir le lecteur avec des histoires plutôt effrayantes. Pour définir rapidement les creepypastas, je les qualifierai plutôt de rumeurs très intéressantes qui peuvent être fausses ou vraies. Des histoires quoi. Pour ce nouveau numéro de pocket théorie, je vous expliquerai un creepypasta très intéressant. Commençons avec l'histoire du syndrome de l'avant-ville. Attention, accrochez-vous bien à votre fauteuil, vous risquez d'être surpris. Le syndrome de l'avant-ville est né sur le premier jeu du nom Pokémon. Je fais bien sûr référence à Pokémon Vert sur Game Boy Color. Ça ne vous dit rien ? Pokémon version verte, c'est normal. Cette version n'est sortie qu'au Japon. Pour résumer, la version verte, c'est l'équivalent de la version rouge, bleu ou jaune. Bref, vous vous souvenez tous de cette musique, n'est-ce pas ? Eh oui, la musique de l'avant-ville. Cette musique bien glauque qui nous défonce les oreilles. Je rappelle au passage que, soi-disant, cette musique est censée être adaptée à un jeu pour les enfants de moins de 3 ans. Bref, cette musique horrible que vous entendez en fond sonore aurait en réalité provoqué des maux de tête, des saignements des yeux et des oreilles, de l'irritabilité, des os d'humeur, une addiction au jeu et à la violence. On note 67% de tendances suicidaires chez ces enfants. Ces troubles ne se sont manifestés que sur des enfants de 7 à 12 ans. Certains ont expliqué qu'ils jouaient en écoutant la musique du jeu par casque. Vous allez me dire, mais comment ça se fait que ça ne nous a rien fait à nous ? La réponse est très simple, selon la théorie, il manquerait une partie de la musique sur les versions rouge, bleu et jaune. La partie manquante aurait été censurée sur ces versions à cause de ce problème-là, et le thème de l'avant-ville revu. Mais la musique n'est pas la seule à provoquer ce syndrome. En effet, il y a une animation de fantôme qui apparaît. Cela s'accompagne d'images subliminales, de visages hurlants, du spectre de la mort et de photos de cadavres. Dans la première édition du jeu, il y a un Pokémon de son nom identifié par le numéro 731. Ce fantôme peut être trouvé sur la route 7 au 31e bloc d'Herbe Haute. Pour ceux qui connaissent le jeu, il y a le son et les images habituelles lorsqu'un combat démarre. Sauf qu'au bout de quelques instants, après la vision du Pokémon, il y a une série d'images très étranges qui apparaissent. On peut y voir des cadavres, des chirurgiens, un bâtiment et une image de drapeau impérial japonais avec deux kanji, qui signifie empereur. Pendant ce combat, la musique de l'avant-ville se joue plus rapidement. Si l'on essaie d'attraper le Pokémon, le jeu plante complètement et après redémarrage l'écran titre est modifié et la musique se joue dix fois plus vite. Le nom du Pokémon, ou plutôt son numéro, 731, ferait référence à l'unité 731 qui était une unité secrète de l'armée japonaise sous l'Empire du Japon durant la Seconde Guerre Mondiale. Le père de Shin Nakamura, Oshu Nakamura, était affecté à l'une des divisions de cette unité. Il était directeur d'expérimentation relative à l'audition. Le bâtiment que l'on voit en image subliminale serait celui de cette unité. Évidemment, pour l'émission, j'ai réussi à trouver la partie manquante du syndrome de l'avant-ville. Voici le thème original de la version verte de la ville de l'avant-ville. Bon, stop, ça suffit, ça pète les oreilles ce machin, je comprends un petit peu mieux. Pour finir cette histoire du côté de l'anime Pokémon, savez-vous qu'un épisode de la série animée diffusée au Japon a provoqué des malaises et convulsions chez plus de 700 personnes, principalement des écoliers ? Plus de 200 personnes restèrent hospitalisées pendant plus de 24 heures pour cause de symptômes épileptiques. Les symptômes présents étaient ceux d'une crise d'épilepsie ainsi que ceux d'une hystérie collective. Après investigation, il s'est révélé que ce qui avait déclenché ces symptômes était une scène de l'épisode où un éclair clignotant en rouge et bleu apparaissait pendant 5 secondes lors d'un combat entre Pikachu et Porygon. L'épisode fut banni au Japon et dans le reste du monde et marque la dernière apparition de Porygon dans la série animée. Il n'a jamais été prévu de diffuser l'épisode en dehors du Japon. L'épisode s'appelle le soldat virtuel Porygon. Si vous aussi, vous voulez faire des recherches sur le web, c'est à vous de voir. Bref, du coup, à la suite de ça, Pokémon n'a pas été diffusé durant un an. Sans parler des autres épisodes Pokémon censurés. Serait-ce une coïncidence ? A vous d'en juger. Voilà, c'est la fin de ce quatrième épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me demander de sortir un autre épisode sur les creepypasta en commentaire. Avant d'en finir avec cet épisode, je tiens particulièrement à remercier PrimeFX pour m'avoir créé une bannière et un logo tout simplement magnifique. Merci à toi. Le lien vers sa chaîne sera dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis donc à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.